Bonjour, j'espère que tu vas bien. Voici une petite petite danse. On y va, c'est parti. Ah bah, ok, on commence directement. Alors là, ça nous parle de trauma, de blessure, hop, j'ai fait attention à la lumière, de blessure, de traumatisme. Il y a une notion de guérison ici pour moi, suite à un choc traumatique. Peut-être que c'est ce coin en ce moment, ça peut être compliqué, difficile. Tu vois, c'est le centaure Chiron. Donc en même temps, c'est la carte du Sagittaire. Et nous sommes bien en Sagittaire en ce moment. Donc, tout à fait d'actualité, nous noterons ici la lettre A, codification 1. Donc qui va nous parler du début de quelque chose, d'un commencement. On voit qu'il y a justement un arc-en-ciel qui commence à se dessiner dans le ciel. Eh bien, moi, ce que je pense ici, et enfin, pas ce que je pense, c'est surtout ce que je vois sous les yeux, ce qui me traverse. Eh bien, c'est ça. C'est qu'il y a des guérisons qui sont en cours. Et peut-être aussi, il est tombé à terre. Peut-être aussi, il y a cette notion d'être aussi peut-être moins terre à terre. Et de se connecter un petit peu plus à l'invisible. Puisque au ciel, ici, l'arc-en-ciel fait le pont entre la terre et le ciel, entre le visible et l'invisible. Allez, on continue. Tu peux prendre cette guidance dans le domaine qui te convient. Voilà, si tu regardes cette guidance et que tu penses à un domaine sentimental, prends-la pour le domaine sentimental. Si tu veux, c'est pour un domaine professionnel ou matériel, pareil. Ou alors, pour les événements prévus aussi. Ça, c'est en fonction de chacun et chacune. Elle veut rester. Ok. Alors, dans une situation donnée, on voit qu'il sera question, avec le petit sujet qui est ici, de demander conseil. Ici, c'est nécessaire. Il est nécessaire de demander conseil. Sur un plan financier, il faudra faire attention à ses dépenses. Et s'il y a une action financière ou l'achat d'un patrimoine immobilier ou autre d'ailleurs. Même un voyage, pourquoi pas. Eh bien, il sera question, voilà, de demander conseil, de prendre des informations. Là, on voit, bon, ici, le grand sujet par rapport au tirage que je vais faire à quatre cartes, un petit peu en croix. Eh bien, et moins, nous intéresse moins. Néanmoins, on voit bien quand même que Hercule est en train de se battre, est attaqué de toutes parts. Par l'hydro de l'Ernissi, par les crevices ici envoyées par Hera. On sait que c'est aussi la carte de la victoire, neuf de trèfle. Donc, il y a, voilà, malgré les difficultés qui sont ici avec le cinq de pique. Et là, eh bien, la victoire est quand même en rendez-vous. Il est question de rester droite dans ses bottes, comme ce I là. Dessus, son instinct, dessus, son inspiration. Aussi, également, son intuition. Tu peux trouver d'autres mots-clés, avec le I également. Ils peuvent te venir comme ça, laisse-toi traverser sans réfléchir qu'est-ce qu'il vient avec la lettre I, par exemple. J'ai l'impression qu'il y avait, peut-être par le passé, un petit peu plus de légèreté. En fait, de légèreté. Et ici, on le voit avec le petit sujet qui est ici. Il y a cette notion d'aimer être en société, d'aimer les plaisirs, d'aimer passer du bon temps. Et c'est comme si une sorte de réalité venait rattraper, venait se montrer. C'est comme si c'était la fin de l'illusion ici. Là, l'alchimiste, il est focalisé sur la transformation ici de la pierre. On arrive à l'œuvre au blanc ici. Donc, il faut savoir que juste après cette étape, l'œuvre au rouge arrivera. Et donc, il est vraiment focalisé parce que c'est un peu, il est à l'avant-dernière étape en quelque sorte. Du coup, comme c'est un moment important, exactement comme le match de foot France-Argentine en finale de Coupe du Monde, eh bien, il ne voit rien autour. Il est focalisé dessus, il ne voit rien autour. Rien du tout. Il y a une sorte d'illusion ici. Et donc, après l'illusion, viendra la clarté. Après la clarté, viendra la réalisation, l'aboutissement. Ici, il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Et on dit attention parce que si elles ne sont pas visibles, si elles ne sont pas vues, eh bien, elles ne reviendront pas. Ce sont des petites chances. Et donc, elles sont à prendre maintenant. Alors, je vais pousser mes jeux parce que je ne vais pas avoir assez de place. Voilà. D'ailleurs, je vais faire une petite pause avec l'oracle sacré ici. Alors, il y a quelque chose qui a voulu se montrer, c'est celle-ci. C'est la carte de la légèreté. Donc, peut-être qu'on verra ce qui va sortir. Est-ce que justement, il faut faire preuve de légèreté ou pas ? Ah oui, être plus dans l'amour. C'est-à-dire qu'ici, la clé est l'amour. On a vu la légèreté. Ça pouvait être la légèreté. Est-ce qu'il fallait faire preuve de légèreté ou au contraire ? Est-ce que justement, avec ce petit sujet, il était question d'être trop légère ou trop léger ? Donc là, au centre, on a l'amour. C'est déjà bien. Là, tu vois que tu as un paquet. On ne va pas le prendre. Par contre, ici, on a une sur le côté. Il y a une notion de déménagement. Il y a une notion de bouger ici. De changer de lieu. Le déménagement, ça peut être pour un lieu de vie. Ça peut être pour une entreprise. Ça peut être pour se mettre en couple. Voilà. On va voir. On prend une troisième carte. Dans quel sens ça va ? Parce qu'il y a des difficultés. Oups. Si je suis en train de tout bouger, ça ne va pas aller. Donc, tu vois que tu as les ancêtres. La lignée familiale. Je suis en train de tout perdre là. Voilà. Hop. Je vais repositionner ça. Eh bien, là. Je parlais des blessures. Pour moi, c'est les blessures du passé. Celle-là. Elle va là avec Chiron tout à l'heure. Tu es vraiment question de ça. Mine de rien, il y a une croissance. Ça, c'est très en lien avec ce que je suis en train de te dire ici. C'est-à-dire qu'avec un alchimiste ici, là. Il est question d'une transformation, d'une transmutation. Et on arrive vraiment à l'avant-dernière étape. Donc, c'est bientôt la fin. Et souvent, il y a des mémoires qui remontent encore. Des mémoires du passé, effectivement. Pour une guérison. Une guérison importante. Une transmutation avec l'alchimiste importante. Il faut savoir qu'aussi, le liste de cœur, c'est un beau succès. C'est une belle réussite. On a vu aussi qu'on avait, là, la victoire aussi, ici. On n'oublie pas. Voilà. Donc là, c'est une transmutation d'une lignée familiale aussi. Des mémoires. Des blessures de la lignée. Et on voit que tout est en croissance. Donc, c'est positif. Tout est en croissance avec acquisition. Février, mars, mai. Donc, voilà. C'est tout le printemps, en fait. Il y a quelque chose qui amène. Il y a une croissance qui va se faire tout au printemps, ici. Voilà. On n'oublie pas. Avant dernière étape. Avant l'aboutissement. Avant la réalisation, ici. Alors, peut-être que, justement, on te demande d'être plus dans l'amour. De profiter, en fait, des moments. Des moments de bien-être. Des moments de fête. On voit qu'il y a un déménagement. Il peut y avoir un déménagement juste pour les fêtes, aussi. Bon, normalement, un déménagement, ici, c'est vraiment changer de lieu de vie. Changer de lieu de travail. On fait ses bagages. On fait ses valises. Bon, ce n'est pas pour des vacances, en fait. Normalement, c'est pour quelque chose. Alors, on ne peut pas dire définitif. Parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Même avec des cartes. Restons humbles. Mais, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un déménagement pour se mettre à deux. Voilà. Ou alors, passer des vacances à deux. Voilà. Passer des vacances à deux. On voit que c'est positif. On avait eu cette notion de croissance. Ah, ben, dis donc. Bon, on a quelque chose qui est plus que positif, ici. Mariage d'union. Je ne peux pas... Ça vient, en fait, renforcer ce que je dis, ici. Très clairement. Voilà. Bon, tu vois, on a deux cœurs. Il y a cette notion de prendre soin, aussi, peut-être, de ses ancêtres, en allant transmuter toutes les blessures que l'on a en soi. Ici, j'ai des personnes qui viennent briser la chaîne, qui viennent guérir toute une lignée transmutée. Des fois, il suffit d'en avoir conscience. Alors, ça ne suffira peut-être pas, je ne sais pas. Mais souvent, en avoir conscience, déjà, ça fait beaucoup... Ça aide à la guérison. Ça aide à la transformation. Ça aide au nettoyage, parce que c'est ça aussi. Là, il y a une harmonie qui est possible. Dans le domaine sentimental. Bon, je continue. On avait acquisicio qui était là. Ça, on n'oublie pas, c'est la croissance, le gain. Quelque chose, vraiment, qui avance. On a quelque chose de féconde. Je te montre le dos des decks du jeu de sacré, de l'oracle sacré. Mon petit oracle, ça a été un autre bébé que j'ai fait. Voilà. Il est question de fécondité, donc au sens propre, comme au sens figuré. Tu prends comme tu veux, en fonction de ta situation. Allez, c'est parti. Oups ! D'accord. Alors, elle est là. Eh bien, il est question de croire en ses dons, en son don, en don, talent, ses dons, en ses talents, en son potentiel. Là, les choses ne vont pas se faire en un claquement de doigt ici, bien que quand il y a des prises de conscience et on voit qu'il y en aura ici, quand même. Il y a une situation à garder, là. Il ne faut vraiment pas rester focalisé. Il y a une situation véritablement à regarder. Et aussi, ça me dit que, très clairement, en fait, le fait d'être peut-être trop sur un point de vue négatif, hein, quand on est dans ses blessures. C'est-à-dire, là, ça me parle de souffrance. Quand on est dans sa souffrance, on a tendance à voir les choses de manière assez négative, en fait. Et là, on te dit non, non, ouvre les yeux, regarde, sois un petit peu plus légère. Je t'avais montré la carte de la légèreté qui avait voulu se montrer tout à l'heure. Et là, ici, c'est, voilà, joue de la musique, peint, vois les tiens, passe du bon temps. Parce que, et on te demande aussi, peut-être, justement, dans un groupe, de voir un petit peu les choses autrement. Parce qu'il y a quelque chose qui évolue positivement. Voilà, c'est juste que, là, il y a ce qui remonte, eh bien, c'est pour, c'est peut-être même pas à toi. D'ailleurs, ce sont peut-être même, du coup, pas forcément des mémoires qui sont à toi. C'est peut-être, justement, cette mémoire, c'est, voilà, la mémoire, les mémoires d'une lignée, de ta lignée de femme, par exemple. Donc, d'une lignée familiale. Ça peut être la lignée du côté du papa aussi. Voilà, que ce soit pour un homme ou une femme. Il y a quelque chose, ici, qui peut te mettre dans un certain état d'abattement. D'abattement, là, comme le centaure Chiron, ici. Et, en fait, on te dit, non, non, les choses, elles évoluent positivement. C'est juste que, là, tu es en train de transformer quelque chose. Et, tout n'est pas forcément à toi, ici, dans ce que tu transmets. Voilà. Et, il y a quelque chose de positif qui vient, qui est à venir. Et, donc, là, on était en Sagittaire. Alors, c'est vraiment assez intéressant parce qu'en fait, là. Bon. Non, ce n'est pas celle-là, pardon. C'est ici. On a le Sagittaire. Et, là, nous avons le Capricorne. Tu vois. Voilà, Sagittaire, le centaure et le Capricorne. Tu vois que le dieu Pan, il s'est transformé en Capricorne, ici. Il est question de grimper la montagne. Donc, Rome ne s'est pas construite en un jour, n'est-ce pas ? On te dit de croire en toi, de croire en ton potentiel. Ce que tu veux construire avec cet architecte-là peut se construire. Néanmoins, il faut laisser, enfin, voir ce qui est à toi, dans ce qui est souffrant et ce qui n'est pas à toi. D'accord ? Tu vois, là, on a un foyer en flamme. Donc, j'arrêterai. Je terminerai avec cette jolie carte-là. Eh bien, au mois de janvier, il est question aussi, du coup, d'ambition. Voilà. D'avoir de l'ambition pour ce que tu veux réaliser. Ça semble, ça peut sembler, je ne sais pas, normal ou logique de se dire, bah oui, quand tu veux réaliser quelque chose, il faut de l'ambition. Mais c'est, tout le monde n'en a pas forcément. Il peut y avoir un désir. Mais derrière, eh bien, on demande un petit peu plus. Tu sais qu'on a la carte ici. Il y a des différents combats à mener. Et donc, il faut savoir que d'ailleurs, tu sais, ici, le centeur Chiron, tu vois, il y a une flèche là, en bas. Et donc, cette flèche-là, elle a été tirée justement par Hercule, qui est ici, qui a eu la victoire sur l'hydre de l'herne. Il a trempé la flèche dans le sang de ce démon-là, de ce monstre-là. Et en fait, dans ces différents combats, il a utilisé les flèches empoisonnées. Le sang était empoisonné pour tuer ses adversaires. Et en fait, à un moment donné, il y a Chiron qui ne passe pas loin, qui prend une flèche comme ça. Ce n'est pas voulu, en fait. C'est pour ça que ça peut être ici des mémoires, des souffrances de tes ancêtres. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est à toi, pour la petite histoire. Voilà, tu vois, ça peut être vite passionnant. Et puis, là, pour la constellation, on te dit très clairement qu'il est question de plus de te relier à ton intériorité, de ressentir profondément cette notion de guidance, d'être guidé, déjà, par ton guide intérieur, et de lui demander de l'aide ici, si nécessaire. Ça peut être aussi un guide à l'extérieur, bien évidemment. Mais là, on te dit que tu es au début, au tout début, de quelque chose de beau et que les découvertes vont être belles. Merci.